La première partie de sa réponse, elle dit finalement, Eric Zemmour dit des choses tellement choquantes, entre guillemets, que si on ne réagit pas, d'une certaine façon, on consent. Et donc tout le monde est obligé de réagir. C'est ça, sa stratégie ? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez deux possibilités. Soit tenter de contre-influencer, de démystifier les propos que vous contestez, soit ne pas les commenter et les laisser se diffuser tel un poison social, ce qui, à l'heure des réseaux sociaux, n'est pas une très bonne idée.